Le polynôme P de x égale x au cube plus 9x au carré moins 108 est divisible par x plus 6. On nous demande de factoriser P de x. Alors en fait, quand on nous dit que P de x est divisible par x plus 6, ça veut dire que la valeur moins 6 est une racine de ce polynôme, mais ça veut dire aussi que P de x va pouvoir s'écrire comme le facteur x plus 6 multiplié par un autre polynôme Q de x. Et ce polynôme-là, il aura un degré égal à 2. Ça va être un polynôme de degré 2. Et donc on pourra peut-être le factoriser aussi pour obtenir une factorisation de P de x en trois polynômes de degré 1. Voilà, ça c'est pour bien comprendre la situation. Maintenant ce que je vais faire, c'est poser la division de P de x par x plus 6 pour déterminer ce polynôme Q de x. Alors je vais le faire. Donc je vais poser la division. Donc j'ai x au cube plus 9x au carré moins 108. En fait, ici tu vois, il n'y a pas de terme en x. Mais comme ces termes-là, les termes en x peuvent apparaître dans les calculs, en fait c'est bien de laisser de la place ici. On pourrait l'écrire comme ça. Voilà, mais si tu veux, pour être sûr de bien présenter les choses et de se simplifier la vie en ayant une disposition correcte, ici je vais mettre un 0x. C'est exactement la même chose. Mais ça me permet, c'est ça qui est important, de garder des colonnes pour les termes de chaque degré. Les termes en x au cube, les termes en x au carré, les termes en x et les constantes. Donc je vais maintenant diviser ce polynôme-là par x plus 6. Et donc, là je vais aller un peu vite parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Je vais me demander, je vais regarder le terme de plus haut degré. Ici, pour passer de x à x au cube, je vais multiplier par x au carré. Et donc maintenant, je vais soustraire ici, de cette expression-là, le produit de x au carré par x6. Donc x au carré fois x, ça fait x au cube. x au carré fois 6, ça fait 6x au carré. Voilà, donc maintenant je dois faire cette soustraction-là. Le x au cube s'annule et j'ai 9x au carré moins 6x au carré, ça fait 3x au carré. Maintenant, je vais abaisser le 0x. Voilà, c'est le stratagème que j'avais employé ici. Et du coup, je vais me demander maintenant par quoi je dois multiplier x pour obtenir 3x au carré. Donc c'est plus 3x. Maintenant, je vais soustraire ici. Donc 3x fois x, ça fait 3x au carré. Ensuite, j'ai 3x fois 6, ça fait 18x. Donc plus 18x. Et maintenant, je fais cette soustraction, les 3x au carré s'annulent. Ici, j'ai donc 0x moins 18x, ça fait moins 18x. Ensuite, je continue, j'abaisse le moins 108 ici. Et puis du coup, ici, je vais prendre moins 10, je vais mettre moins 18 ici parce que moins 18 fois x, ça me donne ce terme-là. Donc maintenant, je vais faire la soustraction. Moins 18 fois x, ça fait moins 18x, c'est ce que je viens de dire. Et puis moins 18 fois 6. Alors, moins 10 fois 6, ça fait moins 60. Et 6 fois 8, 48. Donc ici, j'ai moins 108. Voilà, et tu vois que le reste est nul, puisque ici, quand je soustrais cette expression-là de cette expression-là, il me reste 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est le polynôme Q de x. Donc, je peux écrire que P de x est égal à x plus 6 facteur de Q de x, qui est ce polynôme-là. Je vais le faire dans une autre couleur. Q de x, c'est celui-ci. Et en fait, c'est ce polynôme-là. Donc, j'ai P de x qui est égal à x plus 6 fois x au carré plus 3x moins 18. Alors, on a factorisé P de x, mais peut-être pas complètement. Il faut quand même vérifier si le polynôme Q qui est ici, x au carré plus 3x moins 18, est aussi factorisable. Alors là, tu peux faire de différentes manières. Tu peux calculer le discriminant, si tu veux, ce qui serait la méthode la plus mécanique. Moi, j'aime bien la méthode de la somme et du produit que j'utilise souvent. Ici, il s'agit de trouver deux nombres dont la somme est égale à 3 et le produit égale à moins 18. Donc, le produit négatif, ça veut dire que je vais avoir deux nombres entiers de signes différents. Et les deux nombres que je vois, c'est 6 et moins 3 parce que 6 fois moins 3, ça fait moins 18 et 6 moins 3, ça fait 3. Donc, finalement, ce polynôme-là, je peux le factoriser comme ça. C'est x moins 3, facteur de x plus 6. Et finalement, P de x, du coup, je peux l'écrire comme ça. C'est x plus 6, facteur de x moins 3, facteur de x plus 6, que je peux écrire aussi comme ça. x plus 6 au carré, facteur de x moins 3. Et là, effectivement, on a terminé, on a factorisé complètement P de x en un produit de 3 à un polynôme de degré A. and l'écrire pour moi. ! Sous-titrage FR ?